Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler plutôt mental, on va parler routine, on va sortir un petit peu du swing, on va parler de quelque chose qui est très important, c'est le fait d'avoir une routine, une routine qui soit pertinente, efficace, et je vais demander à Fabien directement, quels sont les éléments d'une routine efficace et comment est-ce qu'elle se met en place, et on va parler d'une mise en place spatiale en fait, aujourd'hui. On va parler d'une mise en place spatiale, mais aussi il faut comprendre que si on veut swing régulier, comme tu me disais aussi, il n'y a pas longtemps, il faut que moi aussi je me place de manière régulière. Et ça c'est ce qu'on appelle couramment la routine, vous regardez des professionnels, qui jouent mal, qui jouent bien, qui tapent bien, qui tapent mal, ils feront toujours la même préparation, que ce soit sur un plein coup, sur un petit coup ou sur un putt, ils se préparent toujours de la même manière, ils font toujours la même routine. Pour garder à l'esprit que, un, plus j'ai une routine solide, plus j'ai de chances d'être toujours de la même manière devant ma balle, et plus j'ai une routine solide aussi, plus mentalement, je vais être dans une atmosphère de réussite et non pas d'échec. Et là aujourd'hui, ce qu'on va essayer de repérer, c'est qu'il y a deux phases. Dans un coup de golf, il y a la phase d'action, la phase d'action est simple, c'est d'envoyer la balle là où on veut. Et, il y a une phase de réflexion. Cette phase de réflexion, c'est quoi ? C'est le choix du club, en fonction de la distance, en fonction du départ sur lequel je suis, en fonction de l'approche sur laquelle je vais avoir, est-ce que je fais rouler ou pas, mais dans tous les coups, il y a une phase de réflexion. Ça part déjà du choix du club, de l'analyse du vent, de l'analyse du terrain. Cette phase de réflexion, elle ne peut pas être en même temps que la phase d'action. La phase de réflexion que j'ai, et en fait j'ai séparé les deux phases par un club au sol, cette phase de réflexion, quand je suis ici, il va y avoir quoi d'autre ? Après avoir choisi mon club, je vais avoir mes repères de coups d'essai dans mon swing. Et vous voyez, les coups d'essai, je les fais en dehors, je les fais derrière ma balle, je ne les fais pas ici au niveau de la balle. Parce que si je fais mes coups d'essai au niveau de la balle, j'ai de nouveau ma phase de réflexion, au même moment, et au même endroit que la phase d'action. Donc je préfère les faire en dehors. Je fais mes coups d'essai, je fais ma préparation, et ensuite, c'est là où l'histoire de routine arrive, c'est comment passer de la réflexion à l'action. Le but étant de toujours faire les mêmes choses. Des fois, des petits repères. Pour des gens qui ont du mal à bien prendre leur grippe, ils peuvent démarrer et prendre leur grippe plutôt dans la phase de réflexion. Parce que si je réfléchis à mon grippe ici, je ne pense plus à là où je dois envoyer la balle. D'accord ? Donc moi, par exemple, j'ai mon repère de grippe, qui est plutôt autour de ma main gauche. Donc ce que je fais, c'est que déjà, avant même d'être sur la phase d'action, je prends mon grippe de main gauche. Je me mets aussi derrière. Pourquoi ? Parce que la visée, là ici, je peux viser. J'ai ma ligne qui me montre. Je ne sais pas comment on peut faire pour s'aligner en étant ici. Là, si je vise, je vise droit, devant vous. Je vise la caméra, je ne vise pas le fairway qui est face à moi. D'accord ? Donc, je vais tout simplement passer d'ici de la phase de réflexion. J'ai pris mon choix de club. J'ai fait mes swings d'essai. J'ai retrouvé mes repères dans mon swing, qui ne sont pas nombreux. Un, deux. Moi, c'est beaucoup de relâchement. Et sentir le lancer du club. Voilà. J'ai fait mes repères. Je prends mon grippe. Et maintenant, j'ai pris ma visée. Et je vais me placer derrière ma balle. Voilà. Là, déjà, j'ai fait une première phase. Maintenant, une autre erreur que je vois, c'est qu'on arrive à les différencier au début. Et puis, d'un coup, la réflexion revient dans l'action. Pourquoi ? Parce que les joueurs se bloquent. On reste devant sa balle. On est en train de réfléchir à, des fois, comment démarrer. Petit repère qui peut vous aider, c'est de ne jamais rester statique derrière votre balle. C'est-à-dire que je vais refaire ma routine. Je suis dans la réflexion. Je prends mon grippe. Je vais me replacer. J'ai fait ma visée. Et maintenant, une fois que je suis en place, voilà, je fais ce qu'on appelle couramment des wagels. Je reste toujours en action. Et je reste en action en me concentrant sur quoi ? Non pas sur la balle. Non pas sur mon swing. Mais sur ma cible. Et donc, je fais mes wagels en regardant là où je veux aller. Je ne reste pas sur ma balle. Je ne réfléchis pas à mon swing. Voilà. Je pense à ma cible. Une fois que j'ai bien visualisé la cible, à ce moment-là, je pose et je démarre immédiatement mon swing. D'accord ? J'ai la phase d'action, la phase de réflexion. Là, les wagels me permettent d'éviter de me crisper, de me bloquer, de rester relâché. Et ça, en relation avec ma cible. Et non pas avec ma balle ou avec mon swing. Donc, ça donne quoi ? Je suis ici dans la phase de réflexion. Je suis au départ d'un par cinq. Donc, je décide de sortir le driver. Je fais mes swings d'essai. Relâché. Et je lance mon club comme il faut. Voilà. Relâché. Et je lance mon club vers devant. Je me concentre sur mon grip. Je prends ma ligne de jeu. Et puis maintenant, je vais passer dans la phase d'action. Comme je vous ai montré. Je prends mon grip. Je me positionne. Je fais des wagels en regardant ma cible. J'en fais quelques-uns. Et après, je démarre mon swing. J'ai passé peu de temps bloqué derrière la balle. J'ai pu rester relâché. J'ai pu rester détendu. Mais je suis resté aussi dans la phase d'action sur mon objectif. C'est d'envoyer la balle là où je souhaite. Et non pas de comment je fais. Des fois, je prends un exemple tout bête. Mais une balle qui vole 100 mètres ou qui roule 100 mètres, c'est une balle qui fait 100 mètres. L'objectif et le résultat est le même. Donc, soyons des fois plus sur l'objectif que sur le moyen d'y parvenir. Le moyen d'y parvenir, on ne travaille plus sur le practice. Par contre, une fois que je suis sur le parcours, je suis sur mon objectif. Et mon objectif, c'est d'envoyer la balle sur le fairway, sur le green, dans le trou. Et ainsi de suite. Et ça, ces deux repères de phase et ce repère de routine vous permettront de plus facilement être et de rester sur votre objectif. Alors évidemment, le problème, c'est que là, on est sur un départ et qu'on ne peut pas me poser ça sur un départ. Alors, il y a quand même quelque chose qui est important. Et moi, j'ai lu beaucoup de bouquins. Je pense à Elbaz en particulier. Et puis à Nilsson et Mariot, les deux coachs dont je parle très régulièrement. Alors, ce qu'ils disent tous, c'est qu'en fait, cette logique-là, on devrait l'avoir au practice. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas faire une séance de practice où on s'installe et on tape, on tape, on tape. On devrait s'arrêter entre chaque coup. Et entre chaque coup, reprendre sa routine complète pour habituer notre cerveau, notre corps, à avoir toujours cette routine. C'est-à-dire que la routine, on devrait même la travailler au practice. Et c'est peut-être quelque chose qui manque à beaucoup de joueurs, c'est qu'ils ne travaillent que sur le parcours. Mais non, ils ne travaillent même pas. Même pas d'ailleurs, c'est vrai. Ils ne travaillent même pas, mais une routine, ça ne s'émente pas. Pour se sentir à l'aise, pour se sentir en confort devant sa balle et de n'avoir aucune pensée, il faut la travailler. Et la travailler, c'est toujours pareil, c'est au practice. Et moi, avec mes élèves, quand on travaille la routine, parce que c'est quand même, comme je dis souvent, 90% du coup, c'est dans la tête et non pas dans les mains ou dans le corps. Alors, la question de routine fait partie intégrante de ces 90%. Donc, ce que j'utilise, c'est tout simplement le tapis. Je leur demande de sortir, de rentrer, de sortir, de rentrer du tapis. Des fois, je leur demande et je leur donne un temps très court pour taper la balle du moment où ils rentrent sur le tapis. Pour les habituer à ne pas avoir de réflexion sur la balle. Habituez-vous à sortir et rentrer, sortir et rentrer. Déjà, rien que pour, je me positionne, je tape, je suis tourné vers mon objectif et non pas vers ma technique. C'est aussi un entraînement, c'est ça. Je travaille techniquement, je le fais sur 5 balles avec un point précis. Et puis, peut-être sur les 5 autres balles, je me mets plus dans une atmosphère de parcours, une cible à viser. Et comment maintenant, je peux viser cette cible ? La préparation et la routine et ce travail des deux phases, ce travail aussi aux practices. Et c'est important, effectivement, d'arriver à maîtriser ces pensées. Quand on est devant la balle, en fait, on ne doit plus penser à rien d'autre qu'à l'objectif, l'objectif. Et si on a une pensée parasite qui arrive, dans ces cas-là, le mieux, c'est je reviens dans ma zone de réflexion, j'arrête mon coup, j'arrête, je recommence. Parce que de toute façon, si on est en train de penser à quelque chose, on peut être tranquille, le coup qui est arrivé derrière, il a 90% de chances d'être raté. Donc, il vaut mieux perdre 4-5 secondes à reprendre sa routine au départ et taper un bon coup qui va être mieux de faire ouais, plutôt que d'essayer d'économiser 5 secondes et de voir taper 2 coups au lieu d'un. Exactement. Et le fait d'avoir aussi une routine régulière, quand on a une journée qui se passe plutôt bien, et qu'on arrive sur les derniers trous et qu'on se dit, oh là là, il faut que je résiste et tout ça, de garder la même routine, ça permet d'éviter de trop pincer au score et au coup, et de plus pincer à jouer tout simplement et à notre objectif, exactement. Parce que finalement, un objectif, ça reste un objectif, quel que soit le score qu'on est en train de faire. Le centre du fairway, c'est toujours le centre du fairway, que l'on soit à plus 5 ou moins 5 sur le score, c'est exactement toujours la même chose. Donc, c'est une des rares choses qui soit constante au golf, et pour être régulier, il faut chercher tout ce qui est constant. Voilà, donc il y a tout un tas d'éléments qui permettent d'avoir cette constance. Et dans la formation La Clé Cachée de la Régularité, qui est une formation que j'ai créée maintenant, il y a un certain nombre d'années, justement, je parle de tout ce qui se situe autour du swing. Donc, ça ne parle pas du swing, ça parle vraiment de tout ce qui se situe autour, et de cette clé cachée de la régularité. Donc, Fabien en a un petit peu parlé, mais je vais un petit peu plus loin dans la formation. En fait, j'ai tiré un plan d'action complet de tout ce qu'il faut voir, savoir et penser autour du swing. Donc, ça peut aller de... Je parle aussi des problèmes de l'ail, par exemple. C'est vrai que c'est quelque chose que les gens ne travaillent pas assez. Pourtant, jouer des l'ailes compliquées, descente, montée, etc., finalement, c'est quelques éléments à trouver dans sa routine qu'il ne faut pas oublier. Et ça permet de s'en sortir dans 95% des cas. Donc, voilà, c'est très simple. Il y a tout un tas, vraiment tout un plan d'action autour de cette clé cachée de la régularité. Quand je vais vous la donner dans la formation, vous allez voir que c'est d'une simplicité extrême. Mais le problème, ce n'est pas de savoir quelle est cette clé. Le problème, c'est de savoir ce qui en découle et du plan d'action qui en découle. Et c'est vraiment là où ça va vous aider. Et aujourd'hui, c'est une des formations qui a été le plus téléchargées sur le site parce que les gens se rendent compte qu'il leur manque quelque chose dans leur golf qui n'est pas forcément de la technique. Et dès qu'on sort de la technique, on trouve des choses. Et c'est ça que j'ai packagé dans la clé cachée de la régularité. Donc, cette formation de la clé cachée de la régularité, vous pouvez la rejoindre maintenant. Cliquez sur le bouton qui est situé juste sous cette vidéo. Je vous attends tout de suite après sur le site privé. Et dès que vous avez validé, vous faites votre paiement avec le partenaire sécurité du site. Voilà, donc cliquez sur le bouton qui est situé juste sous cette vidéo. Et on vous dit donc à tout de suite sur ce site privé. À tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada